Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode de Battlefleek Gothic Armada 2, on est toujours avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et on s'achemine je pense doucement vers la victoire, petit à petit. Je crois qu'on arrive vers la fin. Je sais pas si on devra gérer Kadia réellement à un moment, mais en tout cas on commence à frapper, on va éliminer le chaos, on a éliminé les zeldas, on a éliminé les orques, on a éliminé les necrons, on commence doucement à cheminer vers la fin. Bah il nous reste les humains. C'est ça, à moins qu'il y ait d'un coup une flotte taux qui débarque. C'est tout jamais ! Donc du coup on avait une opération spéciale ici et on allait encaisser des assauts à Eidolon, donc à Eidolon on est passif pour l'instant donc pas trop de soucis, on va s'occuper de l'opération spéciale des mondes sentinelles, pas du tout. Dacri, Grépina, machin chose là. Le Finrette. Voilà, c'est ça. Et du coup c'est parti ! Appel au combat. Alors on a 1500 pour se battre, ce qui devrait permettre de faire un peu plaisir. On est contre le fameux Inquisiteur. Ah direct ? Ouais. Ah oui effectivement. Le Dark Armor. Ça va être la violence du coup. Alors on a quoi ? On a 3 dévoreurs, on a pas mal de petits tireurs et on a un gros vaisseau. Ça me parait pas mal pour commencer hein. Ouais, on a l'ultime croiseur léger. Ouais, c'est ça. Il y aura encore l'occasion de dévorer quelques vaisseaux je pense. Alors, est-ce qu'il va réussir à faire un blocus ? On va voir ça tout de suite. Putain, il va sûrement avoir une petite ciné. Je vais te dire qu'il va bien essayer. Voilà, si c'est un blocus à la mode Nécron, ça devrait aller quoi. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ils se sont fait un peu bouffer la tronche. Littéralement là. Disons-le. Alors, ça y est. Oula, on est noir sur fond noir chez moi là. Ouais, on est à l'ombre. Carrément discret par en dessous des météorites là. Alors, ça se passe comment ? Il y a des trucs au milieu. Ah, on a des petits... Ah, on va devoir escorter des trucs. Quoi ? Rien au milieu, il y a des petits vaisseaux là. Qu'est-ce que je suis de connerie ? Ils sont tout mignons ! Oh, ils sont tout mignons ! Des petits bébés tyrannides ! C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vie. Ouais, ouais. Ils vont sans doute se faire défoncer le cul. Visiblement, les gèrent pas. La logique, ce serait d'avancer vraiment tous d'un bloc. Et moi, j'avance avec les mâchoires et je grignote à chaque fois les tourelles sur le chemin. Effectivement, je pense que ça va être ça. Alors, attends. Je vais déjà faire la répartition des vaisseaux en speed. Hop, hop. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, c'est à toi. Ça, je prends. Et ça, je prends. Donc, on va avoir des vaisseaux de tir et des vaisseaux d'assaut, comme d'hab. Visiblement, on va pas les contrôler, eux. Donc, j'imagine qu'ils vont charger comme des sacs. Alors, où est le Speyer ? Il est là. Voilà. Tac. Et tac. Qu'est-ce qu'on a comme compétence ? On a rôdeur du vide et boulet de démolition. D'accord. Et récupération rapide et boulet de démolition. Ok. On est sur un truc efficace. Standard, mais efficace. Voilà. Bon, bah écoute. En avant. Ça fait beaucoup de vaisseaux. D'un coup, ouais. Ah, mais arrêtez de bouger en tous les sens. Les orages de plasma. Tiens, non. C'est nouveau à ça. Putain, tu peux bouger, toi ? Je peux pas bouger, moi. Ah si, putain, ça y est. Non, je peux toujours pas bouger. J'ai forcé, ils arrêtent pas de bouger en tous les sens, mais... Ah oui, t'as arrêté la discussion. Ah non, je l'avais. Mais à chaque fois, ils me reboulaient en tous les sens. Et j'étais, ah non, je l'avais pas bouger. Moi, je pouvais juste pas cliquer, quoi. Alors, j'ai pris de la vanse. Bon, alors, c'est facultatif d'escorter les drones, donc... C'est défonçage, quoi. Alors, des tempêtes de plasma risquent d'avoir lieu dans cette zone. Des perturbations neurétiques, nanana... Elles s'amplifient à l'intérieur des nébuleuses. Elles peuvent être anticipées. Un signal suffira de 30 secondes avant. Ah ouais, elles s'amplifient à l'intérieur des nébuleuses. Donc, évitons les nébuleuses. Et, euh... On subit des dégâts. Et en plus, ça nous crame intégralement notre bouclier. D'accord, très bien. C'est cool, ça dit, moi. Donc, comme ça, au moins, on est bien. Bon, je vais peut-être pas avancer dans toute l'énorme région, hein. Je vais peut-être attendre un petit peu... Ouais, bah du coup, je vais rusher un coup pour rattraper mon retard, parce que... De rien, vu que j'ai perdu du temps à démarrer. Alors, attention à la nébuleuse, on a dit. Voilà. Oh, ce rush massif, là. Je vais envoyer un... Un petit truc, quand même, pour jeter un oeil à ce que c'est. Alors, ça, c'est quoi ? Du Grand Croiseur Exorcist ? Ça, c'est une tourelle. Oh, putain, la vache. Toi, t'il tire, là ? C'est des bombes du Mécanicus. Mais bordel de... Aïe, 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 aïe. Ah, la vache... Le petit fumier. Bon, ça va, c'était une bombe pour... Attention, à droite, y'en a une autre. Il y en a partout. Ah, c'est comme ça. Ah putain ma téléportation du warp absolument pas marcher, merde, ah j'peux pas avancer, fuck Putain c'est quoi cette espèce d'énorme explosion là ? C'est des trucs du mécanique lui Ouais mais il va détruire la moitié de ses vaisseaux aussi Tant mieux, ah mais c'est ça le tempétoir, il va pas avoir le plasma Putain du coup j'suis un peu explosé Moi aussi Wouaaouh Tant pis, passer en rechargement, ici on va rusher par là, j'peux pas rusher par là Ah on va ouvrir les assos, toi tu y vas, demi tour Bon, on va rusher dans le tas avec lui après tout, il a aussi la paix de l'autre des gens Chope-le, chope-le, voilà merci Boum Attention t'as des bombes qui vont accepter Sur la gauche J'ai vu Ici lui il s'enfuit c'est bon Merde putain Bon lui il va crever Rien que je puisse faire pour le sauver Mais au moins il aura fait son taf Recharge ton bouclier toi Putain les bombes en plein sur nos petits trucs là, c'est méchant C'est fourbe Ouh là, attention Bah ouais mais je peux pas sortir parce que t'es pas là malheureusement Je vais essayer de passer par là Bon il rush aussi les p'tits salauds Bon lui tu vas te bouffer, je m'inquiète pas Je vais aller m'occuper du reste Notamment de lui là Bon j'ai perdu un, on a perdu quelqu'un, c'est pas très grave Je serai avec Toi tu vas crever lamentablement, je m'inquiète pas trop Toi tu es tout seul Reviens vers en là S'il te plaît Stop Alors attends, je crois que je peux lui faire une tentacule accrochée, ça annule son truc Ah non ça la annule pas, zut Ah c'est tout ? Ah ils ont tous fui Ah d'accord Ah oui ils ont fui c'est pour ça Ouais je pensais qu'il allait avoir un truc genre Ah euh il y en a certains qui s'enfuient mais d'autres qui restent Ou euh attention trahison machin chose Mais non non il est d'accord Hélas Bon cela dit on a pas encore fini avec l'imperium Non mais d'ailleurs on va faire un petit On va courir après pendant un moment Ça fait sens ouais qu'il se replie aussi On est bien d'accord Bon on a perdu Kiki les dents longues Oh non Et Hit Force One Ah les salauds Et l'engence revenu en plus Putain on a eu des pertes cette fois Bon en même temps c'était costaud Il y avait du pup Le temps du couple Les jours n'ont集ant pas Le fabricateur Cambrius a tiré à finaucer Férense Agrippina teitra sur la peinture Barrel a déjà été battu Une infestation de Genestealer Ultor a dépassé d'un collagé Uneeredale Et l'Alberton Mais un massifiant Bioplasm Si c'est votre souhait, je vais attendre à l'honneur de l'Ami Spire Vas-y ! Requisition de tout ce que vous avez besoin Prends Agrippina ! L'Empérium peut bien se rendre compte sur vos actions, Admiral Spire Alors, on peut avoir des tempêtes de plasma, d'accord Je dois vous warner, nous sommes encore plusieurs jours Nous ne pouvons pas garantir de renforcer pour quelque temps Les battes humaines ne sont rien de nouveau pour les enfants de Sanguinius En même temps que nous prenons de l'eau, nous ne deviendrons pas même un inch de terre Bonne hunting à vous, Captain ! Du coup on a récupéré Bar-El et Ultor et Albitren direct, cash quoi Ah d'accord, comme ça ? Bah écoute apparemment, bon alors du coup on va poser quelques trucs dessus direct J'ai envie de dire Oh c'est bien Est-ce que ça vaut le coup là ? Y'a quoi comme menace ? Ah ouais, bon De quoi ? C'est pas parce qu'on avait mis des Force Vanguard dessus, non pas Ah non non, c'est les 3 planètes dont il parlait dans la ciné en disant machin, serplier et tout Bar-El a été victime des Gen Stealer, Ultor a eu un autre truc Et puis le dernier Albitern est un plasma bouillonnant Donc non, je pense que ça fait partie de la confiance Bon Résistance humaine, monde condamné, ok Monde biomasse dense, Hermas de Planétoïde Donc on a de coup on a 2 chantiers spatiaux dans le coin, ça va envoyer du pâté Et on a gagné un petit point, alors est-ce qu'on avait dit ? Oui, on pouvait aller chercher le Cortex dispersé Les mods peuvent être utilisés même si le pont est détruit Ça c'est classe Ça c'est quand même classe Bah après limite les autres pans qu'on débloque, je sais même pas ce qu'on va foutre Bah t'as les poches d'absorption Ouais les poches d'absorption Pour avoir les baies de lancement avec une charge supplémentaire Le relais synaptique, et c'est toujours ça de pris aussi On commence à avoir des vaisseaux ruches partout On a jamais eu vraiment quelqu'un qui s'est enfui avec du moral non plus Mais bon Ouais ça Donc du coup on va se refaire doucement ici Il va falloir qu'on rachète des vaisseaux Donc heureusement qu'on a Albiterm qui va nous aider Il va falloir qu'on sécurise un peu tout ce bordel hein, par contre Bah pfff, on va attendre Parce que quoi, il y a quoi ? On peut presque directement passer, prochain tour passer à Sarlax pour le choper Ouais on va pouvoir avancer carrément Et Eidolon, Eidolon Je me demande si on se tâtait pas d'attaquer les escaliers Mais nous on va encaisser l'attaque du mec De toute façon dans deux tours c'est à nous Ouais c'est ça On allait... Je crois que c'est pas si ça se calcule à la fin de notre tour Ou au début du tour Mais bon dans tous les cas Soit on l'encaisse et on l'a après Soit il perd Soit on l'a de toute façon Ouais ça dans tous les cas on l'aura Donc bon Même si on perd on l'aura C'est ça Donc après faudra voir si on va A Eidolon S'occuper d'Eidolon Ou si on encaisse l'assaut à 1000 de l'Imperium Bon l'assaut à 1000 Une seule flotte devrait gérer aussi Je pense que ça devrait pas trop mal se passer Pour l'instant en tout cas En l'état actuel des forces telles qu'elles sont actuellement De toute façon ils sont tellement tous à poil niveau point de menace au bout d'un moment Oh qui est moche Marc il est beau Tellement beau on dirait ma belle-mère Bah j'espère qu'elle n'arrive pas à la vidéo Ca m'étonnerait beaucoup Si c'est le cas Bisous belle-maman Bonjour belle-maman de Katox Enchanté Ca m'étonnerait quand même Je l'ai jamais vu la regarder Tu as certains doutes Mais peut-être qu'elle s'intéresse de près à ce que fait son beau-fils Après tout Permets-moi de douter de cette dernière affirmation Bah écoute je dirais à ta femme de l'envoyer regarder pile-poil cette vidéo Regarde juste ça Regarde juste ça A 16 minutes et 34 secondes Juste là Après le reste c'est bon Alors qu'est-ce qu'on a ? Un devoreur Ca faisait longtemps Alors qu'est-ce qu'on a ? Ah bah on a la bonne vieille carapace à pointe La bonne vieille pourriture Tu vas la prendre celle-là Hop Moi je prends La chaussure Alors du coup Où est le dernier vaisseau ? Là A quoi ça ressemble Cet histoire ? Donc des points à gauche t'en occupe Je prends ceux qui sont un peu plus loin là Il va sûrement aller par là Je pense qu'il va venir en face Face à toi Et je vais vite accélérer pour choper les points Théoriquement Je devrais suffire avec juste ma flotte à le buter Vu de la force qu'il avait Mais On va pas trop s'avancer Mais Je vais pas me précipiter par contre Pour pas arriver trop tôt Il y a des petites tourelles du chaos Oh c'est tout choupi Alors qu'est-ce qu'il a en face ? Un gros Ok Un deuxième gros Ça c'est une petite merde Non c'est un gros aussi Et ça c'est un gros aussi Ok on voit aucun escorteur pour l'instant Que des gros vaisseaux Bah pratique Ça veut dire qu'il y en a 4 On les attrape, on les bouffe et c'est fini C'est un peu ça Mais on a qu'un seul bouffeur Donc il va falloir y aller un peu plus subtil J'ai même pas regardé j'ai quoi moi Un boulet et un rôdeur Ok d'accord Je vais lui envoyer un petit essai Histoire de travailler un peu leurs tourelles au corps Ah petit essai C'est parti Coucou C'est nous les harpies Alors le petit va aller par là bas tout seul Pour l'instant Et vous Vous allez vous occuper de vous concentrer sur ce point En plus le chaos a en général pas mal de flotte Donc ça va peut-être l'inciter à le sortir A l'avance Alors qu'est-ce qu'on a ? Ah il y a quand même quelques petits escorteurs qui traînent Non ? Pour la suite on a Un croiseur de combat Un croiseur de combat Un croiseur léger Un croiseur Un croiseur Ah il y a un cuirassé derrière quand même Désolat Oh Alors toi si tu pouvais pivoter le temps de balancer Des petites roquettes Voilà en plein dans le tas Juste pour le plaisir Bon on va rappeler les flottes On y va en frontal comme des gros sacs Pas de pitié Un croiseur Un croiseur On doit pouvoir se débarrasser de ce con direct Voilà Alors ici Balancez moi Deux tentacles de nutrition dessus Suis de deux assauts Toi Un petit assaut par là-bas Pour aider Et ensuite tu vas aller Ici S'il te plaît Hop là Voilà Comme ça on va se concentrer sur ces cons Il n'aura plus donc vos flottes Normalement à deux on devra pouvoir gérer de l'art Je m'inquiète pas trop Enfin on est trois en l'occurrence Mais le cuirassé Le croiseur On va aller défoncer Tiens bah hop On va faire un strike Oh De justesse Ah le petit enfoiré Ok parti en mutinerie Nuit Toi c'est parti Joins toi à la fête Il essaie de s'enfuir lui Voilà Ça y'est Utinerie Ah il s'est repris hein Pas pour longtemps Pas pour longtemps Pas pour longtemps Il s'est repris le temps de mourir C'est ça ouais Le temps de reperdre tout son moral Ah il a cauterisé tous ces incendies d'un coup Bien joué Voilà Ah dommage on a pas eu le temps de le détruire Il est parti en mutinerie trop vite Il est parti en mutinerie trop vite Bon après pour ce qu'il lui restait Je peux t'assurer qu'il allait mourir Ah oui oui non mais je suis d'accord Mais c'était pour le plaisir quoi Et puis oublie pas que tous les vaisseaux qu'on détruit nous donne de la bouffe maintenant Ouh Ah ou on l'a peut-être pas encore débloqué Je sais plus si c'est pas le truc et le dernier qu'on est en train de prendre dans les mondes sentinelles Je vais vérifier Je vais vérifier Je vais vérifier Tu utilises d'ailleurs l'alert impact quand tu charges comme ça ? Non Non ça marche avec ceux de l'imperium mais comme je prends aucun dégâts de l'avant Ah oui c'est vrai que si tu prends pas de dégâts il t'en fout un peu Effectivement donc l'autre il passe à 1000 et après il nous vient dessus Pissou Ah c'est vrai qu'il y a toujours cette planète là aussi qu'il faut qu'on débloque Ouais On a le temps Alors est-ce que là l'imperium réagit ? Pas vraiment Il y a eu une réaction de l'imperium ? Aucune On va prendre un petit bassin de valorisation et on repasse en positif au niveau revenu c'est beau Et les scotlinias c'est pour nous Ici c'était quoi le truc ? Euh oui c'est ça c'est le jeune homme antique qu'on est en train de débloquer au monde sentinelle Qui nous donnera 10% des points de flotte de la flotte ennemie vaincue Donc même pas détruit Juste vaincu Donc ça veut autant dire qu'on avait déjà pas de problème de gelée C'est combien à 10% ? 10% ouais Ça veut dire qu'une flotte de 1000 C'est ça Ah quand même Ah ouais non c'est carrément cadeau Surtout qu'on est pas en manque de thunes quoi actuellement C'est ça Bon allez on va sauter sur Sarlax C'est ça Je capture Sarlax en speed histoire de faire un peu plus de... Attends il y a aussi un amas d'astéroïdes Ah non c'est d'astéroïdes On va faire un autre couveuse ici plutôt Ce qu'on peut faire c'est limite débloquer l'amas d'Ozymandias et enlever les deux flottes là Qu'est-ce qu'il y a de notre terrain ? Ouais t'as raison ouais On peut se le finir Je vais juste recruter les vaisseaux Parce qu'il y a quand même un amas de planétoïdes c'est pas dégueulasse On est d'accord Alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on peut recruter ? On est à 260 Donc on peut recruter un petit dévoreur Ou un truc comme ça Alors du coup Il n'y a aucune arme de tir ce truc là ça me fait un peu chier quand même On va en prendre un comme ça Je vais peut-être remonter les deux flottes qu'il y a Qui a Sor... Soritarius Ou une des deux Soritarius pour la mettre à Eidolon pour encaisser la flottes Ouais ça me va ouais ouais tout à fait Bah tu peux même foutre les trois comme ça on les met On fera peut-être la bataille en auto direct On va juste pas oublier l'Imperium qui arrive dans 3 tours Normalement on encaisse et puis on fait la contre-attaque et c'est bon Voilà on encaisse on fait la contre-attaque Ensuite on va gérer l'Imperium et on pourra tranquille aller faire les missions spéciales après quoi Ouais Normalement en 3 tours on devrait être bon Donc du coup ici on a dit j'ai débloqué la mât Donc on peut y aller Cache Hop Alors j'en nommerai les vaisseaux une autre fois Je vous remercie d'ailleurs pour les noms que vous nous avez donné Et on se refait un petit assaut du chaos Allez Oh il a des beaux yeux rouges par contre cette fois On peut peut-être pas mettre les vaisseaux endommagés alors qu'on en a qui sont tout neufs N'est-ce pas ? Ah bah les Iron Warriors Ouais les Iron Warriors Des mignons Allez petit jeu charge Ah bah là on est en pleine lumière par contre Ouais ça change Vous pouvez profiter de tout le plaisir de cet amas gastrique Alors du coup lui on te le donne et ensuite on a quoi ? Rodeur du vide et boulettes démolition ou rodeur du vide et boulettes démolition ? Plutôt rodeur du vide et boulettes démolition ou rodeur du vide et boulettes démolition ? Bah je dirais plus rodeur du vide et démolition mais je suis pas sûr que tu l'aies Allez on va faire ça comme ça Hop 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 Et On va refaire la merde Bah oui oui c'est des points ça me va Je me fout Je me fout légèrement par ici C'est quasiment la même carte que tout à l'heure mais légèrement décentré Bon cette fois on peut rusher par contre Ah si tu utilises vraiment tout avec les glandes surrénales et tout tu te déplaces mais super vite hein Ah ouais ouais je suis d'accord Tout à l'heure je t'ai rejoint avant même le début de ton combat Bon soit dit ils vont plus vers toi cette fois donc euh... Ah je vais pas utiliser j'ai les mollos On va peut-être toi tu vas te déplacer par ici et on va recroiser un peu Même si c'est pas oufissimement optimisé Allez 5, 4, 3, comme ça ils ne se rentreront pas dedans 5, 4, 3, 0, et PAF Pastèque C'est pas mon référence Allez petite force d'assaut là C'est parti On est quand même pas tout à fait plein de vie hein Non mais moi il me manque des troupes d'assaut Par contre le nombre d'améliorations sur le highship c'est abusé Il a plus de lignes d'amélioration que de lignes d'armement quand même J'avoue C'est vrai que c'est la violence C'est excusez moi je suis un peu OP Ah ouais léger, léger En même temps on l'a payé aussi hein Alors il me charge avec ces 3 péons là Parfait Non c'est le nids qui va faire Non mais je crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises améliorations Ah bah non il y a que des bonnes améliorations je suis d'accord Sinon ça s'appellerait pas des améliorations Ouais ça s'appellerait des... CQFD Quel est l'inverse d'amélioration ? Putain la vache je lui ai tiré dessus avant même de le voir quoi C'est beau ça Ils sont bien alignés là Il y a peut-être moyen de se faire plaise avec un petit boulet Ah non malheureusement c'est arrêté Ah non malheureusement c'est arrêté Assaut Toc toc Assaut Envoyez moi des gens là dessus Arrête toi toi c'est pas la peine de charger non plus Esquive Seulement 8 assauts Oh non c'est pas la merde ça Qu'est-ce que vous faites les gens ? Je pose la question Bon toi Arrête ta fraise Voilà là on est pas encore détecté On va pouvoir balancer un petit truc comme ça Mais qu'est-ce que tu fous devant moi toi ? Dégage Merci Alors la priorité c'est lui Sur ses armes Puis tu seras en deuxième Ok ok Les mecs ils font des trucs bizarres Fin de la mutinerie Tout le monde est mort Comme ça moi c'est plus efficace la mutinerie Attention ! J'avais un grand croiseur mais bon Je pense que Il va pas faire long feu tu sais Il essaie de s'enfuir vers toi C'est une idée de merde Ah dut raté Dommage Voilà le grand croiseur il est mort Ouais il lui reste encore 4 PV Non il est décédé Ils sont tous morts Et en synchronisation tu te plait Et ouais c'est beau Appelle moi Jean-Michel Genard T'as bien réussi à gérer ton petit côté avec tes deux vaisseaux là Ouais surtout que j'ai eu le grand croiseur Mais bon Et le pire c'est que le C'est l'équivalent du grand croiseur à gérer l'équivalent du croiseur Et que le croiseur à gérer l'équivalent du grand croiseur Parce que j'aime bien faire les choses à l'envers Ouais moi j'avais quoi Deux grands croiseurs je crois Et un croiseur J'ai pas trop fait attention Ils se sont fait dépouiller de toute façon De toute façon on est les meilleurs C'est tout Avec les améliorations qu'on a T'sais on a perdu 20 PV par vaisseau Tranquille C'est risible Les Iron Warrior ils se sont fait défoncer Hop Alors du coup C'est un amas de planétoïdes Ouais on peut blinder encore un peu J'ai effectivement la sensation qu'on va peut-être avoir besoin de recruter dans ce système Donc on va se faire plaise Il y avait un bandcry Une connerie du genre ici ? Non absolument pas On a un là là Mais bon c'est 40 les bandcry On s'en fout un peu Ok bah écoutez je pense qu'on va pouvoir arrêter cet épisode là Petit épisode d'échauffement de début de tournage n'est-ce pas ? Pour un échauffement on s'en sort plutôt pas trop mal Ouais un échauffement tranquille quoi Ouais c'est du jeu Donc je pense que prochain épisode allez on en finit avec le chaos Parce que je sais que vous attendez que ça On en finit avec l'échauffement Ouais ? C'est ça on en finit avec l'échauffement Ça suffit Allez j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit message Pour nous dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous Salut ! Merci à tous